— Je peux aller tout autour de table avant de démarrer. — Pardon. On va peut-être, avec votre permission, je suis député, commencer par l'élu. On a un élu et un cadre de l'AMF. Donc parole à l'élu en premier élu. — Si vous voulez, je suis Loude-Daval. Je représente l'Association des maires de France, mais également ma ville de Bagneux, dans les Hauts-de-Seine. Je suis maire adjoint de Bagneux sur les questions de tranquillité publique. — Alors là, ça a l'air de mon propos. Pourquoi je dis tranquillité publique et pas sécurité ? — Bonjour, Pierre Daffy. Je suis magistrat du parquet, je précise. Et je suis depuis quatre ans chargé de mission au comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Et je suis responsable du pôle de prévention de la délinquance. — Bien, Jean-Marc Daffy, je suis à la fois directeur d'une régie de quartier qui se trouve dans le Maine-et-Loire, dans la ville de Trérasy, une petite commune de 15 000 habitants. — Et je suis ici pour représenter le comité national de liaison des régimes de quartier. — Je suis le lieutenant-connel de Jouard-Naurie d'Active-Royne-Compagnie. Je suis à la disposition par l'agent d'armée nationale au profit de l'Association des maires de France et des présents de la communauté sur les questions de sécurité. — C'est bien. Des élus, un magistrat, un personnel d'Active et un représentant de personnes qui y oevent dans les quartiers. — Merci. Je crois qu'on est à peu près tout le monde autour de la table, malgré les étiquettes qui ne s'y prêtaient pas de prime abord. — Donc j'espère que la discussion a été capturée. Ça, moi, d'avis, ça va être le cas. — Du coup, je vous propose par démarrer sur la police de sécurité du quotidien en tant que telle. — Comment vous, vous avez perçu le message par le biais du ministère et des communications du ministre ? — Est-ce que vous avez eu des retours, que ce soit par les préfets ou par même les autorités de police, essentiellement nos césions d'armorerie, sur les 60 zones qui ont été définies ? — Puisque même si c'est application au 1er septembre, il y a déjà plein de choses qui sont faites depuis le mois de novembre pour préparer la mise en place concrète de la police de sécurité du quotidien. — Moi, j'en sais un petit peu quelque chose, parce que j'ai une de ces 60 zones dans ma circonscription. Donc voilà, je suis un peu plus sapré aussi. Voilà, d'échanger assez librement sur cet aspect-là. Et puis après, si vous voulez, on pourra regarder sur la réforme de la justice à venir. Quel point vous semble important, essentiel, qui pourrait améliorer la relation police-population ? Et qu'est-ce qu'il manque, selon vous, pour atteindre l'objet ? Je sais pas qui veut commencer dans vos domaines de compétences respectifs. — Je viens de lancer peut-être vraiment une mise en place à la police de sécurité du quotidien pour peut-être évoquer un petit peu les articulations qui pourraient se créer, je veux dire, qui ne sont pas encore en place, mais qui pourraient se créer avec les dispositifs de prévention de la délinquance. Et je pense que c'est quand même une démission que les ministres de l'Intérieur ont confiées aux services de police et gendarmerie, de s'impliquer davantage à ces dispositifs et de s'adapter aussi aux structures locales. Alors je vous ai fait une note, bon c'est un peu rapide, mais au moins pour décrire un petit peu la situation telle que nous, on peut l'observer sur la période hantée, si je puis dire. Et j'explique pourquoi je parle de période hantée. C'est parce qu'il y a deux raisons. C'est que d'abord, on est dans un cadre politique qui est maintenant un peu dépassé, mais qui reste quand même, qui produit toujours des effets, puisque c'est une politique qui a été définie en 2013, la politique de prévention de la délinquance, qui est mise dans une stratégie nationale adoptée par le Premier ministre en juillet 2013 exactement, qui normalement est arrivée à son terme, puisqu'elle a été prévue pour le fin de canard, elle s'est terminée en 2017, mais en réalité elle continue à irriguer tout à la fois les dispositifs locaux et même les politiques actuelles de distribution de fonds publics, puisque les crédits du fonds interministrant de la prévention de la délinquance continuent à financer les actions qui étaient citées dans cette stratégie de 2013. Alors ce que je voulais simplement peut-être à ce stade indiquer, c'est quelque chose qui nous paraît relativement importante, peut-être un peu paradoxal d'ailleurs finalement, mais il faut en prendre la mesure, c'est qu'en réalité c'est politique, parce qu'il y a deux cadres juridiques, enfin deux cadres plutôt techniques, qui l'un juridique et l'autre plus politique, le premier cadre juridique c'est la loi de 5 mars 2007, c'est la loi de prévention de la délinquance, qui n'a quasiment pas été modifiée d'ailleurs, à part que c'était l'étage en 2014, et qui n'a pas été modifiée, et qui notamment pose le cadre des fameux conseils locaux de sécurité de prévention de la délinquance, et qui affine surtout le rôle du maire évidemment, et pas seulement du maire d'ailleurs, en matière de prévention de la délinquance, d'animation et coordination des actions de prévention de la délinquance sur son ressort, c'est ce qu'indique la loi, ce cadre donc n'a quasiment pas été modifié, et c'est ajouté ensuite le cadre politique que j'évoquais, qui est la stratégie 2013. Et en fait ce que j'ai indiqué il y a un instant, c'est qu'on a depuis maintenant trois ans procédé notre propre initiative à ce qu'on appelle désormais le dialogue de gestion, c'est qu'en fait chaque année, depuis trois ans maintenant on interroge les préfectures sur la mise en place de ces préfectures. Qu'est-ce qui se passe sur les territoires, comment fonctionne la CVSPD, quel est le contenu, quelles sont les actions financées, comment les acteurs se saisissent des dispositifs qui sont prévus, soit par la loi, soit par des ajouts qui sont faits au fil du temps dans les pratiques, sur notamment des points très importants, je pense notamment à l'échange d'informations individuelles, ça c'est extrêmement important en termes de prévention, comment ça se met en place, donc tel que les préfets eux peuvent l'identifier. Et en fait, sur les deux dernières années, donc on a terminé le dernier travail fin 2017 et 2018, sur les deux dernières années, donc 2016-2017, on observe, ça peut être interprété de différentes façons, une certaine mobilisation, voire même une mobilisation certaine, je dirais, des acteurs locaux pour la mise en oeuvre de ces politiques, qui va de 2007, je dirais, on en est en 2017, donc il y a 10 ans, parfois pour certains décalages. J'imagine que vous analysez ça, notamment sur l'effet du regain de l'attention pour les questions de sécurité suite aux attentats, à la séquence des attentats ? Ça peut être un vecteur, parce qu'il y a eu des extensions de compétences, notamment en 2016, il y a un décret important de mai 2016, qui a prévu que les CLSPD, les CLSPD d'ailleurs, les conseillers communaux, pouvaient mettre en oeuvre des actions de prévention de la radicalisation. Donc c'était le fruit, effectivement, des attentats de l'État, clairement. Parce qu'il y a le R qui s'est rajouté, et le CLSPD... Et le R s'est rajouté, dans le même décret, le R s'est rajouté au CLSPD, comme de nous, le CLSPDR. Donc effectivement, il y a eu cet aspect, forcément, qui peut expliquer en partie la mobilisation. Et en fait, je pense que ce n'est pas la seule explication. Je pense que sur les difficultés de rencontre des élus, en particulier, vous pouvez vous le dire, et là, on est sur le terrain de la délinquance, de la mobilité publique, il y a véritablement le souhait de certains élus, pas de tous les élus, bien entendu. Vous avez les chiffres que j'ai cités sur le nombre, par exemple, de CLSPD, CISPD, qu'on a observé fin 2017. Bon, toutes les communes qui sont tenues d'en avoir un, ne l'ont pas mis en place, et n'ont pas forcément un conseil actif. Je n'ai pas demandé de la rupture, non seulement de remonter les chiffres, mais d'analyser le fonctionnement, et de demander s'il était actif ou pas, ce CLSPD. Et on a encore un décalage. Mais on a une augmentation quand même significative sur les deux dernières années. On est en combien, d'ailleurs, des proportions ? Alors, on a à peu près 1100 communes et plus de 10 000 habitants en France avec les différentes réformes structurelles qui sont tenues légalement d'avoir un CLSPD. Et on en a, au total, vous avez le chiffre que je vous ai mis dans le document, on va en avoir, exactement, je crois, 780... Enfin, au total, si on rajoute les conseils intercommunaux, on en a 1032. Donc on a, je crois, de mémoire, 781 conseils locaux au niveau du territoire communal, et on a 250 ou 251 conseils intercommunaux. Donc ça fait un total depuis 9000. Et en réalité, les communes devraient avoir plus de 10 000 habitants, les 1100 communes plus de 10 000 habitants devraient toutes avoir un CLSPD. Donc ils devraient en avoir combien en tout ? 1100. On ne sait pas comment. Alors, en fait, ça peut aussi s'expliquer, et ça, c'est une deuxième observation que nous avons faite très récemment, qui me paraît très importante. Ça peut en partie s'expliquer, ce décalage, par le fait qu'en fait, surgissent sur le territoire la prévention et la délinquance les intercommunalités. Et de manière extrêmement importante, sur les deux dernières années. Ça, on ne l'avait pas observé jusqu'à présent. C'était relativement rare. Là, on en est à plus de 150 conseils intercommunaux. Et surtout, on voit apparaître d'abord de nouvelles intercommunalités, notamment les métropoles, qui se saisissent, enfin certaines, mais beaucoup se saisissent en réalité, de ces dispositifs. Là, moi, j'ai obtenu la semaine dernière, j'étais à Lille, par exemple, un plan local. Ça ne s'appelle pas exactement comme ça, c'est une sorte de stratégie locale, territoriale sur l'achat de la métropole, qui a été mise en place par la métropole d'Oise, et avec en particulier un contenu concret. Ça ne peut pas seulement philosopher sur la loi de Palençon, la délinquance, les échanges de chiffres entre services. Là, il s'agit de mettre en place des actions concrètes. Exemple, le portage du travail d'intérêt général, par la métropole. Ça, c'est nouveau. Et donc, on voit surgir, effectivement, d'une manière générale, de notre art colonialité. Alors, ce n'est pas seulement les métropoles, c'est aussi les communautés d'agglomérations qui sont très actives dans ce domaine. Alors, elles ont des compétences légales, depuis les termes de l'art de temps, c'est clair, mais ce n'est pas parce qu'elles sont ces compétences qu'elles s'en saisissent. Nous, on a quand même cet aspect-là, et ça se traduit, là aussi, par des éléments très concrets, par exemple, par le recrutement, de ce qu'on appelle, et ça, pour nous, c'est très important, de professionnels qui gèrent des actions, des groupes de travail, par exemple, au sein des CSPD et CSPD, qui sont des coordonnateurs. Ça, c'est des acteurs extrêmement importants. On peut supposer que dans les communes actives, il y a forcément plus ou moins, ce qu'on appelle un coordonnateur, donc on peut financer en partie le poste par nos crédits, je le dis au passage. Mais pour nous, c'est un indice d'activité, de qualité aussi des vrais. Or, on a, en France, actuellement, on a fait le recensement avec les précautions, 753 coordonnateurs. Ce qui, alors, c'est pas la totalité... 753. Ouais, tel que les remontées de préfectures nous les font apparaître. Et c'est qui les payent, ces coordonnateurs ? Alors, c'est pour l'essentiel les collectivités locales, puisque ce sont souvent les agents communaux. Traditionnellement, c'était au départ souvent des... Enfin, je ne sais pas dans les communes, mais souvent des policiers municipaux, je le dis, à l'origine. Le chef de la police municipale était souvent un coordonnateur, il y a quelques années. C'est de moins en moins l'accord. Donc, oui, ce n'est pas des postes à temps plein de coordonnateurs, c'est une mission qui dévolue à quelqu'un. C'est très variable. C'est extrêmement variable. Par contre, ce qu'on observe, nous, c'est que désormais, ce sont des postes professionnalisés qui vont au-delà de l'aspect sécuritaire. C'est-à-dire qu'on a des travailleurs sociaux, on peut dire la chose, ou des personnes formées en université avec une icône spécifique en matière qui traite leur prévention de l'incorne, c'est ni plus ni moins, qui ont des formations spécifiques, et donc de vrais professionnels. Et qui sont, alors, soit à temps plein ou pas, qui ont le statut d'agent public ou de contractuel, souvent contractuel, on peut le dire. Mais bon, malgré tout, ce sont quand même des... souvent, enfin, de plus en plus souvent, des professionnels. Et ça, sans... Nous, on estime que sans ces acteurs-là, les meilleurs sont mis en ligne. Ils se sont confrontés à des problèmes qu'ils ne connaissent pas avant, et ils savent qu'ils ont des pouvoirs, mais ils ne peuvent pas nous mettre en œuvre. Ils ont des pouvoirs très spécifiques, et des cadres juridiques très particuliers, notamment pour permettre l'échange d'informations nominatives. Et ça, c'est capital. C'est fait partager. Absolument. Et ça, il y a un travail qui avait été mis en place... C'est pas dans la note, mais je le dis au passage, je n'ai pas amené les documents, d'ailleurs, sur ce sujet, mais j'aurais pu... Il y a un travail qui avait été mis en place en 2014, exactement, dans un groupe spécifique, où l'on a été présent, qui avait confronté, justement, la question de savoir comment on est en place, et avec qui, et quelle est la nature de l'information qu'on peut échanger. Et il y a un guide qui a été élaboré, un guide méthodologique, qui a été travaillé par le CIPDR, enfin, le CIPDR à l'époque, avec dans tous les acteurs, notamment les travailleurs sociaux, les grandes fédérations du travail social. Ce... Parce que c'est un truc où ils sont particulièrement susceptibles. Ça avait été un des points extrêmement importants. Ce qui est... C'est une logique professionnelle. Bien sûr, il y a des règles d'abord de la professionnelle, il ne faut pas les oublier, elles sont finalement sanctionnées. Et qui plus est, ce guide méthodologique a été soumis au Conseil supérieur du travail social qu'il avait validé en juillet 2014. Ça, c'était très important. Et dans la foulée, il y a eu un travail qui a été fait avec la Commission nationale d'informatique et de liberté, la CINH, qui a rendu une décision, c'était en juin 2014, le 26 juin 2014 exactement, une délibération qui a créé ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez le régime juridique, ce qu'on appelle les autorisations uniques dans la loi 78. C'est un régime très spécifique qui permet à la CINH d'autoriser des collectivités d'acteurs qui ont les mêmes compétences, qui ont les mêmes pouvoirs, les mêmes missions, qui les autorisent de manière générale, sans même qu'il y ait une démarche de leur part, à créer le fichier. Les traitements de données personnelles, comme ça dans la loi 78, les fichiers, sous une forme extrêmement simplifiée. Ce qu'il signifie est une déclaration de conformité, donc le maire signe un document qui s'appelle déclaration de conformité, il l'envoie à la CINH et il est ipso facto autorisé à créer un fichier nominatif pour traiter des situations individuelles dans le cadre de la loi 78. C'est clair. Et ça, aujourd'hui, on a le chiffre que vous avez mis, je pense, dans la note, en tout cas, je vous donne. On en avait, c'était en mars 2018, puisqu'on a vérifié à cette date, on en avait 159 communes qui avaient déclaré la conformité, donc le fichier, de façon à suivre les personnes dans les groupes de travail thématiques prévues dans les CLSPD. Ça aussi, c'est un indice absolument fort des qualités du travail créé au niveau territorial. C'est une augmentation d'ailleurs assez importante. Donc voilà, la question pour nous, c'est de savoir ce stade, comment, bon, on est peut-être un peu libre, mais le gouvernement va se positionner par rapport à une stratégie qui est terminée, alors qu'il y a la police de sécurité du quotidien à mettre en œuvre, il y a des compétences qu'on demande aux policiers ou aux gendarmes d'assurés, et notamment des partenariats assurés avec les acteurs. Bon, nous, les principaux partenaires en milieu de l'activité locale qui ont été mobilisées depuis 2014, c'est le travail social. Les travailleurs sociaux sont tous dans un groupe de travail. Toutes les grandes fédérations, les grandes associations, la CNAP, Citoyen et Justice pour les ministères et les sociocudicières, l'ancienne FNARS, je ne sais plus, enfin, aussi, les CNAPS, c'est une prévention spécialisée, ça, c'est un état extrêmement précieux, c'est un acteur qui en est en contact permanent avec sa présidente, ça, c'est des acteurs pour nous qui sont vraiment dans nos liaisons désormais depuis la date. Et la question, c'est de savoir comment on peut articuler éventuellement une nouvelle stratégie, la police dans son rôle, renforcée, adaptée, et puis l'ensemble des partenaires en respectant les règles notamment du secteur professionnel. Alors ce stade, c'est pas conché, comme je le dis clairement, on n'a pas l'invitation et sur la PSQ, c'est une chose simplement, en ce qui concerne le CIPDR, on a eu des contacts avec notamment M. Marnard qui a été mandaté pendant 10 ans à mon donné qui est un inspecteur général d'administration, qui a été mandaté pour arriver sur le sujet, on a eu des contacts avec lui, mais on ne peut pas dire qu'on a été directement en lien sur l'élaboration de la PSQ à ce stade. Donc il reste pour le gouvernement à remitrer sur une nouvelle stratégie de prévention de l'administration, ce qui je pense se dessine, enfin je ne vais pas travailler dans le secret à ce stade, mais je pense que ça se dessine réellement. C'est inquiétant que tu n'en ai pas du tout. Oui, mais il y a eu d'autres priorités, non, je vais te dire, il y a eu d'autres priorités avec la réinitualisation. Il a été absorbé, enfin notre service a été absorbé depuis 2 ans ou 3 ans sur ce sujet, je ne vais pas le cacher. De l'heure après le pass, sur le dé. Je ne sais pas s'il faut le dire, ce stade que ça a l'indiqué, c'est que nous sommes, je ne sais plus, un peu moins d'une trentaine d'un an, enfin un peu moins, on a des charges d'émission un peu moins, je crois, on a parlé de 25, je crois, avec la secrétaire générale, et sur les 25 personnels, nous sommes 3 sur la prévention de la vacances. Voilà. Faut-il le souligner ? C'est normal, c'est logique. On l'a encore vu dans les données chiffrées qui ont été transmises sur les publics, le nombre d'écoutes qui sont faites sur quel type d'affaires, et en fait, il y a une baisse substantielle du nombre d'écoutes pour des questions de radicalisation du terrorisme, et il y a une augmentation substantielle, une augmentation sur la criminalité organisée classique. Pourtant, il n'y a pas des effectifs qui ne suivent pas ces mouvements-là. Et on voit bien que l'aura médiatique de la lutte contre le terrorisme accapare énormément d'énergie parce qu'il y a un potentiel symbolique qui est extrêmement fort dedans, et qu'on n'a pas envie de se planter à la matière. Sauf que parfois, avec une terrorisée, il peut faire autant de dégâts. Et il peut pourrir la vie au quotidien à des millions de personnes. Sans planter qu'il peut y avoir des passerelles entre les deux. Oui, c'est pas souvent fin de ça. Bien sûr. Je termine là juste avec une protection générale. Parce qu'on a des contacts. Je ne vous l'ai pas dit, mais on a des contacts avec le ministère de l'Intérieur pour une nouvelle stratégie. C'est pour ça que je pense que le gouvernement arbitraira, bien sûr. Mais nous, on a fait des propositions. Récemment, on les a écrites, enfin, peu importe. Ce qu'on souhaiterait, nous, je le dis aussi avec une certaine liberté de la parole, après tout, ce qu'on souhaiterait, nous, c'est qu'il y ait une conservation des acquis, des délutres, ce qui n'est pas facile en matière politique. C'est toujours compliqué. Je pense qu'on a des chances d'être entendu. Et l'acquis de 2013, pour nous, il est extrêmement important, c'est qu'on était passé en 2013 d'une prévention dite situationnelle à la prévention sociale. Ça n'a pas été trop dit, ça n'a pas été trop commenté. Maintenant, c'est bien la réalité. On a demandé aux élus locaux, en particulier, aux acteurs locaux, de se mobiliser pour identifier les personnes en risque, de dévincance et de répandre en charge. C'est ça, la prévention sociale. C'est ce qu'on appelle la prévention secondaire et tertiaire. C'est-à-dire, identifier les publics et ne pas appliquer des politiques générales qui se relèvent d'autres politiques. Il y a des politiques de prévention primaire qui relèvent d'autres acteurs. L'éducation nationale, la politique de la Ligue, etc. Ce n'est pas notre domaine. On est sur des publics en risque. En tout cas, c'est le choix qui avait été fait en 2013. Et donc, c'est pas ces politiques de prévention sociale secondaire ou tertiaire. Tertiaire, c'est la prévention de la récidive. nous souhaiterait préserver ce qu'on se considère comme un acquis. C'est-à-dire que c'est une politique ambitieuse, exigeante pour les acteurs locaux, parce qu'il faut repérer les individus, il faut les prendre en charge, faire accepter parfois des actions préventives alors qu'ils ne sont pas forcément très soucieux. Les gens du sement habitués dans les trafics, dans les quartiers, ne sont pas forcément très heureux de rejoindre des actions de prévention menées par la prévention spéciale. Pourtant, ça existe. Ça existe. Heureusement, d'ailleurs, il y a des sociétés qui travaillent dessus. On souhaite soutenir absolument. On souhaite soutenir très importants. Très, très intensifié. Donc ça, c'est un point qu'on a souligné il y a très peu de temps. On a une grosse semaine ou bien deux jours. Je pense qu'on sera entendu. A priori, je vous dirais quelques informations du point de vue du parlementaire servent d'opposition et du parlementaire que je suis, c'est que des informations qui sont croisées, c'est que la police de sécurité du quotidien, au départ, c'est un slogan. C'est un slogan de campagne. C'est pas une doctrine extrêmement claire. Je ne sais pas si vous l'avez sur votre vue, le document édité par le ministère de l'Intérieur à la Rochelle qui reprend les cinq axes de la police de sécurité du quotidien. Bon, moi, je m'attendais à un peu de matière, pas juste des phrases qui peuvent être réversibles et ou n'importe quelle gouvernement pour les prononcer. Après, c'est parce que je suis marqué politiquement et que je suis en attente de quelque chose. Mais des éléments qui m'étaient remontés par les syndicats, les syndicats, je crois que le police, mais un certain syndicat du ministère à l'Intérieur, c'est que le ministre disait partir d'une feuille blanche sur sa police de sécurité du quotidien. Parce que moi, j'ai suscité deux réactions. Première, c'est que je pensais qu'il y avait une espèce d'idée quand même avant d'arriver. Mais que par ailleurs, ce qui est bien, c'est que ça permet une certaine liberté d'écrire cette feuille blanche en lien avec les personnes concernées. À savoir vous, le CDPR pour ce qui est de ses compétences, la police nationale pour ce qui est de la sienne, la revanche nationale, les différents acteurs, etc. Après, on a fait une table ronde il n'y a pas de son temps que ça avec les chercheurs du CESDIF sur la question de la mise en place de la police de la sécurité du quotidien et pour l'instant, c'est un peu de sou pour tout le monde. Mais clairement, pour le coup, si les acteurs s'en saisissent, c'est eux qui vont pouvoir écrire la page blanche dans les médias parce qu'il n'y a rien d'écrit. Je pense qu'effectivement, ce qui a été fait sera poursuivi, y compris, j'espère que... Parce que nous, c'était dans notre programme, dans notre livret thématique, on était pour réformer les CLSPD. en disant qu'il fallait qu'il y ait au moins une réunion plénière par an avec les habitants. parce qu'il y a un besoin d'échange sous forme de réunion publique, libre, où à la fois, on peut s'engueuler, dire n'importe quoi, parler des crottes de chien, je ne sais pas, peu importe. Mais parce qu'en réalité, dans les nuisances au quotidien dans les villes, moi, j'ai beaucoup regardé aussi les enquêtes de victimation qui sont faites, où on se rend compte que le sentiment d'insécurité, il n'est pas forcément lié à ce que vous croyez qui doit être lié. Quand on a le point de vue policier ou gendarme, on voit les plaintes qui sont déposées, les statistiques de l'état 4001, etc. Et en réalité, des fois, il suffit juste de changer l'ampoule de la lampadaire dans une rue pour que le sentiment d'insécurité s'estompe fortement dans un territoire donné. Sans pour autant que tout le reste, alors qu'il y aura encore de la délinquance, etc. Donc, discuter. Aujourd'hui, je pense que le CLSPD, c'est bien. Il y a un enjeu qui a été fixé. Je ne sais pas si on vous l'a donné comme enjeu, c'est de dire que, moi, je reprends l'interview qu'il y a eu dans Le Monde de Gérard Collomb, qui est la seule qui va un peu dans le détail de ce qu'il compte faire dans la PSQ, où il dit « Je veux des questions de satisfaction ». C'était aussi dans notre programme. On avait une espèce d'idée derrière, c'est que je n'ai pas des pouces bleus ou des smileys parce que si c'est ça, ça ne tiendra pas son objectif. mais est-ce que c'est vous, le CIDPR, le CIDPR, qui allait potentiellement par le biais des CLSPD prendre ça en charge ? Ou est-ce que, encore une fois, on ne sait pas et on verra ? Est-ce que la MF a été sollicité là-dessus ? Est-ce que... On n'a pas eu de mandat. Par contre, je peux vous dire, sans traiter à M.P, je ne crois pas, qu'on a proposé, nous, dans la nouvelle stratégie, c'était pas fait en 2013, de ne pas avoir des articulations avec la population. Je n'ai pas là-dessus. On n'a pas eu de définir dans le niveau de travail concrètement, comme ça peut se réduire. Peut-être pas, notamment, mais pas seulement en même temps, par une participation à une réunion ou à une autre. On a dit, on peut le faire. Est-ce que du coup, les LF ou les Régis voulaient réagir ? Ils sont en mode de l'organiser. Ils vont prendre la balle au bon et remettre un petit peu de chronologie dans ce qui a été annoncé au niveau de cette fameuse PSQ, promesse de campagne du candidat à Macron, vous l'avez rappelé, une annonce en août 2017 sur la mise en place de ce qu'ils ont appelé à ce moment-là la nouvelle doctrine d'emploi de la police nationale et ensuite un discours du président de la République en octobre 2017 devant les forces de sécurité. qui est confirmé, donc la mise en place pour 2018 de cette PSQ. pour l'AMF, du coup, vous essayez de faire du macro du micro. Parlez au nom de l'AMF et en même temps vous dire nos neutralités quotidiennes que ce soit sur la bannure. Pour l'AMF, ce qui avait été déclaré en 2017, en tout cas les concours des attendus de cette future PSQ, était plutôt prometteur. j'aimerais citer quasi exhaustivement ce qu'est des présidents de la République pour, je crois que c'est important pour la suite des échanges, et qu'on sache exactement de quoi il s'agit. Alors je mets des guillemets, je cite, « La PSQ placera le service à la population ainsi que la lutte contre la délinquance et la criminalité du quotidien au cœur du métier de policier ou de gendarme. Les réponses opérationnelles doivent être conçues de plus près des réalités du terrain sans vouloir par avance préempter les résultats des concertations qui s'engagent, je souhaite, dit le président, que la sécurité du quotidien permette de consolider trois objectifs principaux. Un, donner aux forces de sécurité les moyens et les méthodes pour agir plus efficacement. de déconcentrer davantage les politiques de sécurité en introduisant de la soufflesse dans les organisations et les territoires, en redynamisant les partenariats au cours de la prévention et de la délinquance et en renforçant le rôle des maires afin de garantir un continuum local de sécurité et de la situation d'occupation. Enfin, troisièmement, ça permettra de renforcer le lien avec la population afin de promouvoir ou mêler guillet de circonstances une société de vigilance. Le site, hein ? Oui, oui, c'est important de le rappeler parce que ça indique un certain nombre de choses. Donc, fin de citation. dans sa résolution générale adoptée en novembre 2017 à l'occasion de son centième congrès, l'AMF a d'ailleurs approuvé ces grands principes qui, notamment, souhaitent une implication des maires dans sa mise en œuvre dans une sorte de gouvernance locale de sécurité partagée. Mais attention, dans la limite de la compétence, sans transfert de charges, et dans le respect du principe de l'administration qui, je le rappelle, s'applique également en matière de sécurité et de tranquillité publique. L'exemple, pour abonder, en votre sens, la déclinaison sécuritaire du principe de libre administration peut l'illustrer de deux façons différentes. C'est le choix pris et assumé par le maire de se doter ou pas d'une police municipale. Et si c'est oui, comme la pratique le montre, de 1 à 420 agents armés ou pas, donc, sur le principe et après, sur les effectifs des équipements et la deuxième administration, peut-être celle de la vidéoprotection sur la décision de se doter ou pas d'un système de vidéoprotection grâce à l'argent du ministère en cofinancement. L'État, là, pour le coup, incite et accompagne et n'est pas prescripteur alors qu'il pourrait le devenir. Il incite. Il incite. Il incite. Et par la meilleure de la... Enfin, par la plus importante des façons, c'est d'ailleurs par le biais financier. Donc, se doter ou pas d'un système de vidéoprotection et puis d'en déterminer le nombre, l'ampleur et les emplacements même, par rapport à une base technique qui est établie, les potentialités. Voilà. Bon, ça, c'est le... Voilà. Ce qu'on pourrait résumer comme déclinaison sécuritaire de principe de libre administration qui, dans certaines... l'embauche de certains politiques pourrait être mis en cause. Je cite la Bécresse qui, il y a quelques mois, préconisait... pour l'État, enfin, imposait... voudrait imposer la création d'une police municipale pour des communes de plus de 10 000 habitants. Donc là, on s'est vraiment complètement... On est à rebours complet du... du monde sécuritaire principe de libre administration parce que si on l'impose, on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire, si il y a du temps égale 5 policiers, 12 000 égale 6, etc. pour être plus explicite par l'exemple, et dans la commune de Bagneux, donc on a une politique de tranquillité publique à la fois fondantariste et, je crois, ambitieuse en termes de moyens à la fois humains et matériels, à la place municipale, on a augmenté très sensiblement nos effectifs en hommes, même si c'est très difficile de savoir que le marché est tendu. C'est un... une population... un métier qui ne connaît pas la crise. Bien au contraire, et puis il y a des... il y a évidemment une concurrence de territoires féroces. si vous prenez le gendarme, le policier, le gendarme, le sondeau... Ça, c'est les éléments les plus recherchés, effectivement. Alors, on va recevoir un peu. Pour la qualité à un prix. Absolument. Non, mais c'est... On est dans des conférences de territoires terribles. Là, on a... On voulait passer de 6 agents... de 4 agents, pardon, à 10 agents. Ça fait 6 mois qu'on a une galère à recouter et à recouter 2. Donc, des ADS qui sont en train de contrat. Même les ADS qui sont en train de contrat. Très difficile. Alors, dans le département de Haute-Seine, on est, je crois, certainement dans des territoires les plus conférentiels en termes d'offres d'emploi pour les policiers municipaux. Nous, en plus, on a fait le choix d'avoir une police municipale qui reste, la police administrative du maire et donc qui a des missions. Parce que, évidemment, on a aussi... Le principe de l'administration, c'est aussi de définir ses missions à la police municipale. les armements, les tâches. Voilà, on a choisi... On va rester jusqu'au bout tant qu'on sera là. Et donc, il y a, évidemment, des offres, des offres d'emploi qui, qui, très, très près de chez nous, à 3 km de chez nous, des villes voisines, qui offrent des salaires plus importants que la police nationale, l'arbrement, tout pareil que la police nationale, l'équipement, tout pareil que la police nationale, les voitures, enfin, on ne fait plus la différence. Et c'est devenu des métiers extrêmement attractifs et de plus en plus professionnalisés, également. Mais nous, on résiste tout simplement parce que, et non pas de sécurité, parce que la sécurité, ça reste, pour nous, le domaine pouvoir régaler l'État qui est le seul à pouvoir garantir l'égalité. Je rappellerai simplement, mais aussi, on a marqué politiquement, que nos territoires les plus en difficulté socialement, quelques chiffres, Bagneux, c'est 67% de développement sociaux, c'est pratiquement 17% de chômage, 25% de pratiquement un quart de nos concitoyens qui sont qui sont conseillés de pauvreté. Et c'est dans ces territoires où, souvent, le sentiment de sécurité est fort. On a eu un sondage en 2016, on a recommandé un sondage en 2016 par Dufoq, qui montrait que c'était la troisième préoccupation de Bagneux-Lé, la question de logement, la question d'emploi. Mais tout de suite, vraiment... Nationalement, c'est dans le même étiage. Ça se dévagueur entre les trois à fonctionner de l'actualité. Je vous rejoins tout à fait sur la question du sentiment de santé et de sécurité. C'est ça. Je rejoins totalement sur le sentiment d'insécurité qui n'est pas la question de la peur au quotidien et des délits. C'est pas du chiffre, en réalité. C'est quelque chose qui est plus diffus dans la société et dans nos quartiers les plus populaires. C'est peut-être entre-là qu'il s'insère le plus puisque, c'est là où on a des déficits d'effectifs de police. Ce sont les mêmes endroits où les services publics ferment. Je pense notamment dans la ville à la poste qui est menacée, le centre de sécurité sociale qui est menacé très fortement. Ce sont dans le même territoire où les professeurs ne sont pas remplacés. Bref, c'est là où on accumule les difficultés. Je tiens également à souligner que c'est aussi dans ces territoires que les rapports jeunes police sont les plus compliqués. en même temps, on a une espèce de distorsion entre une demande forte d'une présence publicitaire. En même temps, quand cette présence existe, c'est là où la problématisation est la plus compliquée, notamment avec les franges les plus jeunes de nos territoires. Quoi d'autre à rajouter ? C'est que parmi les 30 premiers quartiers ciblés, le gouvernement les a appelés, je crois, un peu inopportunément qu'un quartier de reconquête républicaine. Alors, là pour le coup, moi qui suis aussi un peu marqué, mais c'est aussi la réalité du terrain. Comme élu local, je ne crois pas au territoire perdu de la République, après, au terrain. Je crois plutôt au territoire abandonné qu'il faudrait chérir, plutôt d'apporter de l'attention. Je crois que vous parliez tout à l'heure à monsieur le député de un peu du vide de mon contenu de ce que proposait le gouvernement. Je crois que c'est important aussi les termes, la terminologie est très importante. Et vous parlez de quartier de reconquête républicaine, ça induit certainement, on voit à quoi ça fait référence et on voit à quelle aussi idée, voire une idée ça rend droit. Et je ne suis pas sûr que que ce type d'expression va dans le sens de ce que demandent les habitants, quels qu'ils soient, en zone urbaine ou en zone rurale, mais dans les temps qui sont un peu compliqués sur ces questions-là. vous avez rappelé les séquences douloureuses des différents attentats qui a connu nos pays. Je crois qu'on a plutôt besoin d'apaisement moyen. Je crois que la question de solidarité entre les territoires et là, l'État a un rôle central à jouer là-dessus n'exclue pas l'exigence. l'exigence d'ailleurs l'AMF tient aussi à ce que le binôme l'État commune soit un binôme solide également sur ces questions-là. Ce binôme nous a lié à ce qu'on appelle la sûreté qui est un droit naturel introspectible qui est rappelé dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 et cette sûreté doit être... On n'en parle pas souvent. Ça doit être... Oui, absolument. Ça fait le monde d'un magistrat. Donc le doux c'est un technique. C'est un terme technique, oui. C'est constitutionnel. Pour le coup, c'est pas assez. C'est la lutte contre l'arbitraire aussi quand même. C'est la lutte contre l'arbitraire absolument. Donc il vienne d'ailleurs. En général de la force publique. Mais pas que. Oui, on va dire de la force publique. Mais c'est un... Voilà, c'est la question de... C'est vraiment la question de la légalité des territoires. En tout point... Enfin, notre république ne doit pas avoir de territoire abandonné. C'est la condition je crois sine qua non est essentielle pour l'avenir du pays. Sur des questions qui doivent être je crois abordées avec sérénité et sont souvent utilisées j'allais dire pour des fins qui sont qui sont plus souvent politiciennes que que l'air politique. Il y a des objectifs de communication et des formes. On voit en l'avenir c'est pour ça aussi qu'au sein du CIPDR il y a pu avoir un changement d'approche et de doctrine qui n'a pas été mis en avant. Qui a été fait mais pas mis en avant. C'est parfois un peu dommage parce qu'en réalité ça participe au fait de valider le processus et de faire changer les choses mais on a les mêmes problématiques sur la question pénitentiaire et carcérale au sens large où en réalité tout le monde le sait tous les gens qu'on regarde de près le savent la prison est un facteur majeur de récidive et si on fait de la prévention de la récidive il va falloir qu'on mette le paquet sur autre chose que des places de prison et comment ça se fait la manière où ça se passe en prison. Tout le monde le sait et pourtant on passe notre temps à dire qu'il faut augmenter le nombre de places de prison parce qu'il y a trop de prisonniers qu'il faut protéger la société des gens qui sont dangereux et que si on ne met plus la prison des gens en prison tout va ficher le camp quand même parce que les gens vont se dire si je ne vais pas en prison je vais pouvoir commettre des avis tous les quatre patins etc. donc l'opinion publique en la matière je crois qu'une partie des personnalités politiques ont oublié ou renoncé à convaincre ou faire changer d'avis à une personne par la discussion par le dialogue etc. on s'adapte à l'opinion publique ça peut donner des choses parfois désastreuses c'est pas incompris de l'écouté par rapport de vos réflexions que vous avez tout à l'heure de la sécurité privée là l'AMF également vigilante là-dessus puisque depuis la séquence des attentats en 2015 il y a une certaine obligation qui sont demandeurs de sécuriser notamment les événements sur les manifestations publiques et donc évidemment les effectifs municipales et la police nationale pour sécuriser et donc les communes ont largement fait appel au vivier de la sécurité de la sécurité privée je crois qu'en 2017 pour la première fois je crois depuis la révolution de la sécurité les effectifs de sécurité privée ont dépassé le nombre de personnes employées dans la sécurité publique je crois que c'est 30 milliards de chiffre d'affaires dans le domaine 300 000 personnes s'emploient 300 000 personnes donc ça a un poids énorme énorme pour les communes et là aussi elles se retrouvent un petit peu un petit peu seules et souvent démunies parce que il n'y a pas une augmentation d'adaptation les dotations les dotations globales aux communes de toute façon sont plutôt plutôt à la baisse alors il y a aussi le flou juridique qui entraîne enfin qui est sur cette question des rapports entre sécurité publique et privée il y a une mission parlementaire qui leur rende cette conclusion je crois pour la fin du livre qui est une mission parlementaire qui est menée par des députés au vert et tout beau on attend c'est très attendu par les maires c'est un cessement un petit peu là voilà on a on a des factures qui s'agroudissent et pour évidemment là aussi ces factures qui s'agroudissent en faisant appel à ces conférences privées là aussi ça entraîne j'ai l'air mécaniquement de l'inégalité il y a des villes qui sont obligées de renoncer à leurs manifestations et des villes qui ne peuvent pas supporter c'est le cas de gagner on a dû repenser toutes nos initiatives de manifestations on a beaucoup de villes on a pas mal de manifestations à la fin de l'année scolaire et à la rentrée de septembre on a fait des associations on a pu repenser totalement à l'un de cette problématique de sécurité parce que sinon on ne nous autorisait pas à détenir voilà monsieur le député vous avez posé en preambule je pense la question la question c'est à dire qui fait quoi sécurité en France en 2018 et pour les les 15 pour la santé et en fait les réponses qui découlent de ces questions qui fait quoi et tout de suite après le avec qui et comment le moyen humain financier légaux sont effectivement attendus par l'AMF et en fait ces questions ont dû être posées surtout les réponses ont dû être données avant même de penser le comment c'est à dire la PSQ peut être un des éléments comment et le chef de l'état dont son grand discours aux forces de sécurité intérieure annonçait à le lancement prochain donc on est en octobre le lancement prochain à la PSQ et le lancement de cette répression qui n'a pas abouti alors déjà dans le qui effectivement vos collègues Fauvergue et Toureau réfléchissent le qui entre force d'état police municipale et sécurité privée donc des gens l'appellent du qui quand on a 10 000 jusqu'à 10 000 soldats opérations dispositifs sentinelles qui sont en mesure de produire la sécurité on a dit qu'il faut les intégrer dans la réflexion sur le qui fait quoi en termes de sécurité puis à l'autre bout peut-être la participation citoyenne la participation numérique qui devra rester en tout état de cause canalisée encadrée par l'état et voilà déjà ces deux éléments sur le qui police municipale il faut le redire là où elles existent moins de 4 000 services de police municipale en France de 1 à 415 agents armés pas et armés l'état ou armes à feu courte ou longue sécurité privée là où on peut ça permettre effectivement avec des réalités locales pour telle commune telle collectivité de moyens alors que ce soit de volonté et derrière nous s'il y a la volonté de moyens pour être dédiés à la sécurité consacrés à un appoint de sécurité privée alors cette question qui fait quoi pose aussi la question des compétences et des moyens de police et notamment la distinction entre sécurité et tranquillité publique que vous illustrez à Bagneux sachant que le point de départ le L l'article L 2212-2 du Code général et collectivité territoriale ne fait pas cette distinction le maire il est responsable de la surveillance du bonheur public qui inclut la sécurité et la tranquillité donc cet article dans sa mission dans le maire de cette dualité élue voilà dans sa dualité élue et l'en d'état donc sur le papier la loi c'est pas le papier c'est la loi permet diverses interprétations et diverses applications alors je les qualifications des personnels c'est pas différent alors compétent voilà après il y a des applications les compétences d'un côté qui ne bouge pas et après les moyens de police les moyens de police tous les maires ont dans leur escarcelle l'arrêté de police municipale je vous prends une parenthèse le non-respect d'un arrêté de police municipale c'est une contravention de première classe constatable par procès verbal donc un enjeu de 38 euros donc en termes de moyens on est quand même dans les moyens de police les arrêtés quels qu'ils soient depuis la régulation de telle tenue vestimentaire sur une taille jusqu'à couvre-feu jusqu'à l'interdiction du stationnement pour le tournoi de rubis pour le côte et les greniers voilà toute l'étendue de ces arrêtés mais je le répète contrairement on est en première classe ils ne sont pas respectés bon moyens de police par ailleurs alors ils disposent tous les maires disposent du rappel du rappel à l'or de la transaction des conseils de droit de la famille tout ça c'est des encadrés et puis après d'autres moyens police municipale vidéo protection et puis d'autres moyens qui viennent à qui viennent à paraître et qui ne sont pas régulés en plus les applications téléphoniques Nice par exemple qui s'appelleraient Porti des drones certaines policiers municipales se sont dotés des drones communiquent dessus je me pose la question on doit être dans vous quel est le cadre et la doctrine d'emploi de drones par la police municipale qui n'ont pas donc dans le qui fait quoi il y a aussi ces données de compétences de police et de moyens de police et de ces distinctions alors sécurité tranquillité publique les réponses qui sont apportées peuvent être de deux ordres soit une évolution de la loi par exemple les réplicas ont déposé en 2016 et en 2018 deux propositions noires qui distinguent dans la loi la distinction je schématise sécurité publique égal état tranquillité publique égal maire et avec en dotant les maires de moyens supplémentaires par rapport à 2017 à ces élusions en termes de moyens de police municipale qui va rester à tout rappel à l'ordre et la transaction par exemple et puis après on peut passer effectivement par le principe de libre administration et les communes qui donnent un sens qui précise le sensément entre tranquillité sécurité publique à travers la mission de leurs agents de police municipale de leur ASZP de leur garde chanteur et l'évolution qu'on peut pressentir aussi c'est le contrat en convention notamment les conventions de coordination dont la loi ne distingue pas sécurité et tranquillité et bien convention de coordination entre forces d'état entre état et maire ou intercommunité on va dire le qui fait quoi donc la réponse au qui fait quoi donc c'est très important c'est une convention de l'EPLU tout à fait mais la réponse au qui fait quoi elle se fait dans un contexte qui n'est pas qui change qui a changé il y a dix ans l'officier de gendarmerie que j'étais la mission première des forces de sécurité intérieure c'était la lutte contre toutes les formes de délinquance le discours qui dit maintenant la priorité numéro un et de loin c'est de protéger les français donc le contexte a changé et donc dans l'interrelation ou dans l'interaction sécuritaire entre forces d'état même police municipale et nos concitoyens et les élus quand l'objectif c'est lutter contre toutes les formes de délinquance l'élu ou tel territoire et de toute façon il passe peut-être on concentre les efforts sur une thématique et on concentre les efforts sur les délinquants des criminels là le sujet d'enjeu ce n'est pas ce n'est plus c'est moins les criminels et les délinquants c'est la population plus française dans un activité du quotidien leur déplacement leur travail etc donc on a changé de contexte et ça ça conditionne aussi la relation la relation et le discours état avec le reste des acteurs publics et privés qui produisent au coup de la sécurité autre élément de contexte sur lequel j'attire votre attention c'est le sentiment et ça c'est dans la parole publique allemande le sentiment vous avez évoqué le sentiment d'insécurité c'est rajouter un autre sentiment maintenant c'est le sentiment d'impuissance publique qui est cité dans le discours du président pour la sécurité intérieure au octobre 2018 et dans une série que je vous ai mis de côté de réponses à des questions écrites de parlementaires et donc la réponse du ministère évoque ce sentiment d'impuissance publique qui peut être illustré par le poids extrêmement réduit du non-respect d'un arrêté de police municipale mais sur plein d'autres aspects par exemple sur les produits motorisés que j'ai par exemple effectivement ou avec ce projet qui permettrait de faciliter le constat la sanction et la réparation de cette infraction infraction qui comme nous se commettent au vu et au su de la population de nos concitoyens des forces de l'ordre et des élus et ce sentiment de la loi existe mais on ne peut pas l'appliquer parce qu'elle est conditionnée à toute une série de cadres de délais de garanties je prends un autre exemple l'expulsion d'individus qui occupent illégalement un terrain public et soumise à 5 conditions le respect d'un schéma d'accueil la prise d'un arrêté municipal interdisant le stationnement le constat par procès verbal du risque de trouble à l'ordre public la prise d'un arrêté préfectoral de mise en demeure et la prise d'un arrêté préfectoral d'expulsion assortie du concours de la force publique 5 étapes assortie de délais de conditions formelles in fine les voies de droit ne fonctionnent pas donc on gère par des voies de fait qui bordent plus ou moins la légalité le stationnement illicite c'est un délit je vous ai parlé à la voie judiciaire combien d'intractions constatées et surtout in fine avec une fonction donc ce sentiment d'impuissance publique qui est souvent partagé à la fois par les élus et les concitoyens toute sensibilité contendue là pour le coup ça conditionne aussi les réponses qui sont données ou pas par l'État les travaux sur la forfaitisation c'est par autre chose qu'une réponse publique alors au portu après c'est pas notre débat mais une réponse publique qui arrivera plus facilement plus rapidement et qui est censée constater faire cesser le trouble d'infraction la sanctionner et la réparer voilà donc il y a aussi ce contexte là à prendre en compte et j'en termine sur la PSQ la PSQ est à distinguer entre méthode et moyens le discours la parole présidentielle et ministérielle la PSQ et à terme la méthode la doctrine d'emploi des forces de sécurité publique pour l'ensemble du territoire national les attentes des élus qui ont été beaucoup frustrés c'était la PSQ il y a le plus de moyens les élus pensaient à tort ou à raison que si je suis choisi comme quartier ou ville PSQ j'aurais plus de policiers en fait oui c'est hélas alors hélas pardon c'est la réalité notamment quand la PSQ en zone police dans les quartiers de reconquête républicaine concentre et coordonne les moyens de l'action publique et privée mais j'ai l'impression de dire ça que je reparle des zones de sécurité prioritaire de 2012 c'est la même chose qui sont la même chose c'est le même problème et là alors avec des choses avec des choses étonnantes nous prenons le département de l'Essone Corbeil-Essone départerait et le quartier de reconquête républicaine et Vény-la-Grande-Borne demeure ZSB quelle différence ? quelle première division deuxième division ? je peux reprendre la question c'est compliqué c'est juste qu'on a choisi des quartiers qui n'étaient pas les pires quartiers pour l'activité policière on a choisi des quartiers intermédiaires pour montrer des résultats rapides en train de vue communicationnelle pour dire que ça fonctionne c'est cynique ce que je dis mais à un moment donné c'est comme c'est alors ça c'était ça l'explication parce qu'à Lille la PSQ se déploie quartier de Fille et quartier de Boulin c'est pas les deux quartiers où il y a des vacances il y a des ministres et tout ça voilà mais c'est pas les quartiers où c'est le plus chaud alors c'est fini mais je comprends la logique y compris je sais pas ce qui avait été mis à l'intérieur pour je n'ai pas exactement fait pareil mais je pense que c'est pas plus mal aussi de montrer des endroits où ça peut fonctionner pour entraîner parce que sinon alors je vais dans le désert mais méthode pour l'ensemble du territoire national et ça c'est bien dans les prix de notre droit effectivement la sécurité alors les secours partout et partout etc oui qui sont requis j'achète comme citoyen comme gendar bien sûr sans distinction de tel quartier telle ville etc après que les réponses sont adaptées effectivement les réponses c'est à dire les effectifs les équipements sont adaptés en fonction d'eux et bien évidemment en zone de gendarmerie en zone de compétence gendarmerie nationale on est plus sur une méthode vraiment le départ qui est celle de la reprise du contact de renouer le contact reprendre le contact alors avec qui pour faire quoi avec qui essentiellement la population et les acteurs publics et privés qui comptent et qu'on dit acteurs publics sont les élus et pourquoi ça c'est moins dit mais il faut le garder à l'esprit pour ensemble produire un effet sécuritaire plus de plus grand et cet effet sécuritaire que ça peut être prévenir protéger dissuader contrôler donc on est sûr ça c'était plutôt occulté dans la présentation parce qu'on a retenu souvent voilà qui avait la liste des quartiers la liste des quartiers donc à distinguer peut-être que ces quartiers sont plus l'autre et la réponse gendarmerie qui est toute mais je vais limiter mon propos sur le gendarmerie police parce que je suis là pour en tant que alors pas sérieux de l'AMF mais quelqu'un qui conseille accompagne l'AMF voilà avant de vous laisser la parole et on pourra peut-être évoquer aussi féminis vous avez souligné la relation les relations entre population police et population force de l'ordre et population là encore quand on lit le rapport d'un interfit de 1977 consacré déjà à la sécurité et comment lutter contre la violence il allait devenir gardé ce que quelques mois quelques semaines après il compte 105 propositions ce rapport dont l'abolition de l'ordre et les propositions alors ça doit être la 81 ou la 83 évoquaient déjà qu'il fallait améliorer le rapport entre police et population nous sommes en 1977 et cet enjeu il nous remène c'est pour ça que je disais que le document qui présentait le grand axe de ministre le gouvernement possédant ne veut plus dire le gouvernement ne veut plus dire parce qu'on met derrière c'est une autre chose mais en tout cas les éléments de langage comme on vient de vous appeler sont plutôt intemporels et peuvent prêter à plusieurs interprétations donc moi ce qui m'intéresse là aussi en présent c'est vous comment vous concevez les choses quels sont pour vous les enjeux les points sur qui il est important pour passer et qui fonctionne aussi déjà la rituelle et après moi j'ai vu aussi les syndicats de police et le gendarmerie j'ai fait une petite immersion avec un gendarmerie pendant 4 jours sur comment on a eu des fois concrètement sur le terrain la PSQ qu'est-ce qu'ils font donc j'accompagné des patrouilles ils allaient boire le café avec les commerçants pour refaire leur fiche entreprise pour les mettre un jour discuter parpoter sur des choses dans le quartier qui ne vont pas et ça fonctionne parce que le contact est rétabli ils préviennent un certain nombre de choses qui auraient pu se commettre de cette manière là où ils discutent avec les policiers de l'espoir c'est jamais arrêté mais en tout cas le curseur un peu plus qu'il a dessus avec les élus pour avoir un diagnostic partagé redonner aux élus des moyens de faire un diagnostic parce que la plupart des élus ne sont pas les outils pour faire leur diagnostic de sécurité ils n'ont pas les chiffres de la police ils ne sont pas les chiffres de la gendarmerie sur leur territoire donc des fois ils pilotent aussi un peu à vue donc tous ces éléments là c'est vraiment intéressant il y a une unité que j'ai vue ils ont mis ils ont regard leur page Facebook ça fait des élus sur le nord et ils reçoivent des signalements comme ça par message eux-mêmes font des messages de prévention quand il y a les mal à prendre les vacances et les trucs sur la première sur les pas après les anciens on peut x y règle des raisons dès qu'ils ont un sujet ils en profitent et les pages Facebook sont suivies les gens regardent ça en discute tant mieux quoi pour le coup en plus c'est des choses qui sont hyper locales c'est quelle est la traduction mentale qui a été faite concrètement par les gendarmes responsabilisés localement en disant on vous file les clés voilà l'état d'esprit de la PSQ le président de l'Oise qui se parlait là maintenant faites ce qui vous semble le plus pertinent de votre secteur et ça produit des belles choses sauf que les camarades sauf qu'après en police c'est un peu différent parce que la structure est beaucoup plus lourde et en milieu urbain ça va aller dans le public je ne ferai pas le laïus sur la distinction entre les gendarmeries mais il me semble que clairement il faut redonner la déconcentration j'y crois vraiment et moi j'y crois vraiment d'autant plus que les CLSPD peuvent être cette petite déconcentration jusqu'au bout pas juste au sein du ministère de l'intérieur et en ascension les gens parce que bon sang dans toutes les réformes qu'on fait on oublie les gens à un moment donné c'est pas rien les gens c'est eux qui sont des usagers du service public les citoyens les électeurs les contribuables et tout ce qu'on veut donc je le dis d'autant plus qu'il y a des choses qui fonctionnent bien sur la politique de la ville par exemple c'est les conseils citoyens la loi a obligé les conseils citoyens à se créer dans les communes qui sont en zone politique de la ville et là où tout le monde a joué le jeu et quand je dis tout le monde je parle pas des gens mais tous les interlocuteurs qui ont créé et on laisse les moyens à ces conseils citoyens de s'approprier les enjeux et bien ça produit des belles choses après ça produit aussi de la contestation potentiellement à la municipalité en place ça peut produire plein de choses donc après c'est la vie quoi c'est pas très grave la contestation de la municipalité en place puisqu'on a une situation ailleurs mais pour le coup alors Bagneux qui est pas trop mal dans les CLSPD on est une des villes qui réunit plus fréquemment l'instance qui est vraiment devenue une vraie instance partenariale sur les conseils citoyens l'échec total l'échec total puisque dans le quartier politique de la ville on arrive pas à retrouver des ressources d'habitants des gens qui se parce que quand c'est citoyen c'est donc une instance qui nous est imposée par la loi mais dont la municipalité ne doit pas intervenir dans son fonctionnement mais en même temps on fournit un peu la logistique la salle la photocopieuse ce que vous voulez mais c'est extrêmement compliqué dans les quartiers où les gens sont déjà dans des problématiques sociales et économiques extrêmement difficiles de venir de venir ensuite discuter d'un certain nombre de projets puisque c'est aussi un lieu de projet et là pour l'instant on a énormément de mal ça marche pas ça marche pas il y a un enfin sur les trois quartiers il y en a un qui marche pas trop mal il y en a deux où ça marche pas il y en a un qui arrive un peu à vivre pourquoi ? en fait c'est un quartier qui après de longues batailles de la municipalité et de le développement de ces quartiers pour faire de ce quartier un quartier en rue 2 donc il y a des enjeux de rénovation urbaine vraiment lourdes et pas les autres et donc ça c'est là le conseil citoyen c'est constitué suite à la dynamique de ces mobilisations alors juste pour un petit aparté sachez de quoi il s'agit en fait c'est le quartier dans lequel a subi dans le cas la nuit le calvaire de l'analyse comme on va dans le symbole on va parler de tout à l'heure on va transformer le quartier parce qu'il y a toute une histoire derrière un peu effacée on peut affacer sinon en tout cas on va dire voilà on est capable d'autre chose que de donc c'est ça s'explique un peu aussi par cet élément terrible mais par contre on échec échec total sur les démocraties on discutera un peu parce qu'il faut que dans le nord souvent les gens se l'approprier quand ça marche pas c'est parce qu'on voit qu'il y a des freins institutionnels à vraiment responsabiliser le conseil citoyen en tant que il y a des gens qui disent bah oui mais si on se réunit pour rien et qu'on ne nous laisse pas gérer le projet alors que c'est marqué dans la loi qu'on est censé pouvoir gérer le projet et faire des propositions c'est une petite digression qui est un élément de l'explication que ça marche pas trop mal dans le nord c'est que on n'a pas on n'a pas la même culture on n'a pas la même culture de démocratie locale je pense notamment pour permettre peut-être monsieur dans le nord il y a une des traditions d'avoir des centres socioculturels associatifs alors que dans notre petite couronne dans cette nature parisienne c'est plutôt des centres socioculturels municipaux pas du tout la même voilà pas du tout la même implication pour le coup nos centres sociaux écoute-toi les municipaux marchent super bien mais voilà et vous voyez un peu les financements de nos sociocultes c'est pas trop l'affectant il y a un vrai sujet sur les centres sociaux d'ailleurs le financement des assidés on n'a pas parlé un peu notre état dans notre discussion des clubs de formation donc c'est une mise à mal par les baisses c'est les compétences des départementales on est des appartements plus riches de France mais certainement aussi un des plus inégalités dans l'Océen et donc il y a des coûts budgétaires pour nos clubs de prévention qui sont aussi nos partenaires vraiment locaux extrêmement précieux travail de fourmis homéopathiques ce travail de longue haleine et ils sont en difficulté très très difficile et voilà ça n'aide pas ça n'aide pas au travail partenarial et à la visibilité d'adultes dans l'espace public c'est l'espace public qui est doué de la cohésion par excellence voilà quand on enlève des professionnels de l'espace public c'est quand même beaucoup de questions de ce qu'on a été dit bien monsieur le député votre contribution à ce débat et à cette table ronde ça sera pour l'essentiel de parler de ce qu'on fait les jours donc il y a des quartiers 140 régies dans 92-93% dans les quartiers prioritaires et donc les questions que vous suivez et la place de l'habitant c'est le coeur de notre projet c'est notre ADN avec pour et par l'habitant c'est ce qu'on fait les régies de quartier donc dans ces territoires sont très souvent le premier employeur dans les quartiers qui a eu des premières occupations comme vous avez dit de cette population mais pas que les régies de quartier sont présentes et cette présence toute la journée contribue à cette question de la sécurité ou de la sécurité ou du sentiment je pense qu'il y a les trois à dire à mon sens mais elle contribue aussi à faire émerger les richesses de ces quartiers dont on parle sous peu fondamentalement lorsqu'on parle de ces quartiers on en parle souvent sous ces aspects-là plutôt qui ont une connotation pas très valorisante en tant que telle donc et les régies de quartier ont développé certaines pas toutes un service particulier qui est celui des correspondants de l'hier parce qu'on s'est rendu compte dans nos quartiers que en fait l'administration en termes général ce n'est pas une connotation négative dans mon esprit à partir de 17h n'est plus là et il se trouve que les populations c'est à partir de 17h qui sont là et donc du coup voilà comment est régulé le vivre ensemble le lien social comment est retransmis ou s'en retransmis ces respects de nos valeurs socles qui permettent à tout un chacun de vivre paisiblement dans ce territoire et donc ces correspondants de lui ont commencé par intervenir d'abord pour tisser du lien rassurer les personnes et puis petit à petit ils se sont professionnalisés on a très vite quitté la veste du grand frère qui n'est absolument pas une solution voilà pour endosser toute une veste du professionnel de la médiation pour travailler en partenaire en partenariat avec les services divers de la sécurité notamment de la police nationale moi je suis dans une commune où il n'y a pas de police municipale mais lorsqu'elles existent il y a un travail qui se fait en complémentarité nous sommes très présents dans les CDSPD et deux constats que l'on peut porter le premier les événements de 2005 dans toutes les communes où il y a une régie avec un service de correspondance d'huile les dégradations étaient inférieures à ce qui s'est passé par ailleurs deuxième constat c'est que partout où il y a un service de médiation de correspondance de nuit il y a sinon une non augmentation ou croissance de la délinquance il y a une réglation de cet aspect de la délinquance mais le ce travail qui est fait tous les jours de 17h jusqu'à minuit une heure et quelques fois l'été un petit peu plus tard parce que les habitants sont présents sur le territoire plus tard font que ça nous permette d'anticiper sur des problématiques parce que fondamentalement lorsque la sécurité elle intervient elle intervient pour gérer un cas d'espèce une situation un instant simplement les habitants restent sur place lorsque les services de la sécurité partent les gens restent avec leur leur traitement de la problématique et très souvent la réconciliation n'est pas présente elle est très souvent à l'anticipation d'une autre problématique le service de médiation il est là pour faire de telle sorte à ce qu'un lien puisse se construire avec les personnes alors dans mon esprit je ne suis pas en train de dire qu'il faut substituer l'un à l'autre absolument pas nous faisons pas les mêmes métiers mais je pense que c'est extrêmement complémentaire et pour étayer mon discours j'ai listé un certain nombre de problématiques qui relèvent de ce sentiment d'insécurité ou de ce sentiment d'agacement monsieur vous avez dit tout à l'heure un sentiment d'impuissance publique c'est un terme qui revient souvent dans les quartiers ce que les personnes disent et le ressenti de ces populations et très souvent très souvent le sentiment d'insécurité il est très souvent vécu par les habitants eux-mêmes et notamment par ceux qu'on pense être les auteurs de l'insécurité nous avons énormément de jeunes qui craignent de sortir nous avons énormément de populations qui craignent d'agir pensant qu'ils vont être tout de suite catégorisés qualifiés de potentiels futurs délinquants quelques exemples pour étayer un petit peu vos propos quelques exemples sur la question du problème de voisinage voilà une personne qui nous a appelé 52% de nos interventions sont faites sur les appels des habitants nous faisons entre 400 et 450 interventions à l'année 52% c'est les habitants qui nous appellent pour dire voilà j'ai un souci est-ce que vous pouvez le régler et voilà et là en l'occurrence il était vers miduit la personne nous appelait pour dire il y a beaucoup de bruit il y a le voisin qui fait beaucoup de bruit sa télévision est très fort donc nous sommes intervenus et en fait le problème c'est que ce voisin portait un appareil ou des kiffs qui s'endormit dans sa télévision et son appareil était tombé voilà une situation qui en elle-même ne relève pas une problématique particulière une situation où le chien a voyé toute la nuit et voilà et les voisins se sont plaints de ce problème de nuisance sonore et en fait ce qui s'est passé c'est que la personne qui est maître de ce chien a été hospitalisé a fait une crise a été hospitalisé et personne ne le sait et donc le chien il restait là sans voir une autre situation de problème de voisinage une personne une dame qui vit seule avec ses enfants est descendue pour descendre son sac poubelle en bas du bâtiment et en remontant elle s'est rendue compte que ses enfants ont fermé la porte avec les clés à l'intérieur voilà donc on fait comment on se verre comment il est 11h du soir et on traite ces questions là et puis ensuite effectivement d'autres problématiques telles que les occupations dans les cages d'escalier mais simplement nous on est aussi relais c'est à dire que ces jeunes lorsqu'ils sont dans une cage c'est que probablement il n'y a pas un espace je me souviens d'une dame qui m'a dit je ne passe pas par telle place parce qu'il y a les jeunes et il y a les jeunes et elle m'a dit oui mais j'ai peur et donc on est allé avec elle rencontrer les jeunes discuter dites cette dame a peur de vous et un lien s'est construit et donc c'est ce travail là qui est fait qui permet à ce que ce sentiment s'apaise et qu'on puisse travailler sur ces questions là et puis on travaille sur l'appel à l'ordre c'est à dire rappeler un certain nombre de situations en disant mais tu sais si tu fais ça tu risques ça et donc et ce discours est plutôt bien accueilli à la fois par les familles bien évidemment qui craignent qu'à un moment donné leur enfant dérive et qui très souvent s'en démunit parce que pour des tas de raisons la force du jeune l'emballement dans un certain nombre de comportements le phénomène de groupe etc et ces parents qui apprécient que nous on intervienne pour discuter avec le jeune en disant voilà si tu fais ça voilà ce que ça va engendrer parce que tu souhaites que ta maman voilà se retrouve dans un service pénitentiaire avec le panier à t'accompagner et puis la veille la veille qui est importante parce qu'encore une fois comme je l'ai dit tout à l'heure à l'introduction nous sommes là alors à un moment donné où il n'y a plus il n'y a plus de service qui est proposé nous sommes présents et ce que vous avez dit tout à l'heure monsieur le député sur cette lampe qui ne marche plus qui la voit à part l'habitant lorsqu'elle est allumée il n'y a plus de service présent sauf au moment de l'accident et puis les populations vulnérables je me souviens de cette dame personne âgée qui vivait dans une petite maison et qui régulièrement avait ses volets et ses portes fermées et puis un soir avec le service qui était correspondant de lui on a souhaité aller la rencontrer on a frappé et elle nous a ouvert la porte et elle a juste entreouvert madame est-ce que vous allez bien est-ce que tout va bien voilà on ne vous voit pas beaucoup les fenêtres ne s'ouvrent pas etc elle nous dit que tout va bien et puis on a été interpellé par une odeur violente qui sortait de cette maison et puis on s'est interpellé par le fait qu'elle a ouvert on n'a pas vu de lumière et on est revenu la voir à un autre moment dans la journée on a fini par rentrer chez elle on a discuté c'est une personne qui n'avait plus d'électricité depuis 7 ans voilà et puis des personnes vulnérables personnes sous curatelle qui fait l'objet de squat chez lui qui n'ose pas parler etc et il y a tout un groupe de personnes vulnérables et je pense que ce volet là sur qui est fait sur le terrain tous les jours par nous mais aussi il y a d'autres acteurs qui sont présents sur ces territoires et qui oeuvrent pour favoriser le vivre ensemble et tisser le lien social encore une fois ça n'empêche en rien et c'est tout à fait complémentaire au service de sécurité quand il y a besoin d'intervenir mais je pense que réconcilier la population avec la police à mon sens ne peut se faire que si aussi on pose la question de l'amélioration des conditions de vie de ces populations dans ce territoire et que la réconciliation est aussi à ce prix là à mon sens et puis enfin la société de vigilance personnellement j'y porterais plutôt une réserve nous recevons nous 52 appels 52% des appels sur les 52% des appels plus de la moitié sont des appels non justifiés une dame nous a appelé en disant venez vite il y a des jeunes qui frappent à notre porte il était 18h nous nous sommes déplacés c'était deux filles c'était deux filles de 10 ans qui jouaient au ballon et le ballon tapait à la porte voilà donc la société de vigilance je vous rappelle quelques on donne l'histoire et c'est pas un expert mais c'est vrai que pour le coup en plus je me parlais de combien d'abattus il y a des difficultés en matière de prévention de la radicalisation des actes terroristes c'est que c'est une mise de renseignements où on a un gros tri à faire sur tous les signalements qui leur sont faits qui ne sont pas justifiés quoi voilà c'est pas vite et donc une question du discernement je préfère une société de discernement qu'une société de vigilance alors après la vigilance c'est aussi dans une société qui sont plus individualistes consuméristes et qui relativise tant de choses c'est la vigilance ou l'attention aux autres aussi c'est la partie positive de la vigilance on est attentif à la voisine âgée le voisin qui entend mal etc et effectivement vu qu'on est vigilant on le connait et on sait que notre voisin pour lui avoir parlé ce que je n'entends plus combien de fois on entend il vient de se faire sauter ah il était charmant pas de soucis etc mais par contre il ne parlait plus aux femmes il était allié tout en blanc mais par contre la vigilance voilà faire attention aux autres être attentif à l'autre quel qu'il soit et justement moi je préfère cohésion nationale à vivre ensemble on parle de la même chose ça passe aussi par oui le rapport à l'autre alors juste questionnement si vous voulez sur ce projet le questionnement en ce qui nous concerne porte sur cette lettre en cul sur le quotidien qu'est-ce qu'on dirait de quoi est composé ce quotidien parce que les temps ne sont pas les mêmes les quotidiens a priori ne sont pas les mêmes mais en vérité c'était pour pas dire police de proximité parce que tout le monde a fini par le courant en tout cas tous ceux qui regardent de près ils ont appelé ça police de sécurité du quotidien pour ne pas que ça s'appelle police de proximité parce qu'on associe à la police de proximité le laxisme des gouvernements de gauche et qui ne voulaient pas s'envêter avec ça y compris le gouvernement dans sa stratégie politique et sur les éléments de langage qui sont considérés sur les chiquets politiques comme étant plutôt à droite voilà c'est un constat que je fais la société de vigilance c'est on rentre on rentre dans ce dans cette latéralisation de gauche droite des éléments de langage qui sont donnés alors après qu'est-ce que ce sera concrètement dans le réel je n'en sais rien mais en tout cas voilà on aurait pu dire société de bienveillance ou société d'attention ça connote pas la même chose bienveillance et de vigilance c'est plutôt être sur le qui-vive et sur la défensive donc ces termes-là ont leur importance c'est pour ça que bon ça a apporté aussi beaucoup à débat mais mais clairement c'est pour ça que moi je fais que j'organise c'est le tableau je fais des éditions de la compétitioniste pour essayer de voir ce qui se passe concrètement dans le réel et ce que les uns et les autres attendent et quels sont les constats qu'ils posent parce que moi je suis un jeune député je suis aussi jeune par l'âge et quand je regarde il y a plein de choses qui ont déjà été faites plein d'études plein de constats qui ont déjà été posés enfin je ne vais pas réinventer tous les quatre matins parce que les gens ont déjà constaté par des différentes études donc après c'est comment on organise tout ça comment on se partage les missions comment on garantit qu'il y ait une égalité d'accès en droit c'est ça quand même liberté d'égalité fraternité c'est une égalité en droit dans le grand pays donc l'égalité d'accès au service public et comment on apporte des éléments concrets ce que disait le CESDI par exemple il y a un peu le laboratoire du CNRS qui travaille sur ces questions là c'est que quand il y a eu les expériences de police de proximité et qu'ils ont étudié le niveau de délinquance sur le secteur c'est que il n'y avait pas grosso modo pas de modification substantielle de la délinquance il y avait parfois un peu moins de délinquance parfois c'est arrivé qu'avec les lettres il y a un peu plus de délinquance parce qu'en réalité les facteurs de la délinquance c'est pas la police qui est le facteur principal de l'absence ou de la présence de délinquance c'est plein d'éléments qui font comporter une situation criminogène plein d'éléments et notamment la présence d'autres services publics la question de l'éducation la question de la culture du tissu associatif il y a plein d'éléments qui concourent à ce qu'il y ait plus ou moins de délinquance c'est la question de l'emploi on peut pas dire tous les chômeurs sont des délinquants en puissance mais par contre il y a une délinquance de misère qui est due au chômage à la précarité etc et je pense qu'en réalité en plus on fait une focale sur les quartiers populaires parce que justement c'est cette délinquance là qui est plus présente qui est plus visible mais en réalité il y a une délinquance qui est sur répartie sur l'ensemble des catégories social mais juste ça ne prend pas la même forme c'est tout mais c'est tout je constate mais donc y compris moi je pense qu'il faut remettre une police de proximité il faut que les choses soient apaisées parce qu'il faut faire baisser le niveau de violence générale bien au long des je ne me méprends pas non plus sur la capacité de la police et de la gendarmerie des forces de police en elles-mêmes à régler le problème ce serait bien trop leur demander que de demander ça c'est comme si on demandait aux assistants sociaux de régler les problèmes de précarité dans le pays voilà mais par contre il faut que tout y concourt et clairement bon là je pense qu'il y a encore des marges de progression substantielle sur la mise en place de la police de sécurité du quotidien parce qu'il y a des pistes qui sont suivies qui sont intéressantes à Lille-A-Five par exemple ce qu'ils ont fait je sais que ça soit par contre pareil ils mettent des équipages de CRS qui patrouillent à pied avec un équipage de sécurité publique et peut-être parfois des policiers municipaux et ils se baladent dans les rangs c'est ça la première étape là pour l'instant à Five contact et après plus globalement sur la métropole lilloise ils ont mis en place une force de réaction rapide non force d'intervention force rapide d'intervention tout comme ça sur les stupéfiants où l'idée c'est de faire la procédure accélérée du judiciaire de premier niveau de l'interpellation judiciaire en comparaison immédiate etc et je ne sais pas si ça va concourir à une amélioration de la tranquillité dans le quartier pour le coup j'ai un doute sur la question des stupéfiants y compris sur l'amende forfaitaire moi je pense que malheureusement il y a beaucoup d'hypocrisie dans beaucoup de politique publique qu'on mène parce qu'il y a des objectifs communicationnels et politiciens et d'affichage et que pour le coup l'amende forfaitaire ça vous réglera peut-être une partie des nuisances au mieux une partie des nuisances à certains endroits en réalité ça va faire se déplacer les zones de deal c'est un truc sans fin ça se constate et et au delà de ça quand vous voyez les images à Marseille des mecs qui débarquent en bagnole cagoulées avec les kalachnikov je suis pas sûr que mettre en place une amende forfaitaire c'est un règle à peu près sûr que c'est un règle et que le trafic continuera de facto donc sortir de cette hypocrisie là et avoir une discussion sérieuse sur la légalisation du cannabis comme ça peut être fait aux Pays-Bas comme ça peut être fait dans un certain nombre de pays ça me semblerait pouvoir reconcentrer les effectifs de police sur des missions justement plus de tranquillité publique et de sécurité aussi de sorte à ce qu'on puisse retrouver quelque chose de plaisir mais après voilà tant que vous ne réglez pas aussi tous les facteurs sociaux c'est pas le militant de gauche un peu traditionnel que je suis même si on n'est pas forcément en avant le fait qu'on soit de gauche ou qu'on se fiche c'est pas le sujet mais on dira qu'il faudra quand même régler d'abord les questions sociales avant de régler les questions de sécurité mais on peut pas à un instant T demain on est au gouvernement je vais pas vous dire ben non il y a plus de police il y a plus d'armée et même dans un monde idéal il y en aura toujours parce qu'il y a ce rôle de médiation qui est primordial il y aura toujours de la conflictualité etc c'est après comment l'organisme comment on la gère donc c'est pour ça qu'on prend cette question très au sérieux je vais pas si vous voulez rajouter des choses notamment sur le texte de loi à venir j'ai pas surveillé l'ordre je crois qu'on en a dit 15 ans il est 15 d'accord donc on a un peu pas tiré de l'ordre si en deux mots si vous avez des remarques je pense qu'on a brossé pas mal de problématiques dans la discussion jusqu'à dans le texte je vais pas discuter avec vous de la procédure pénale parce que ça va pas quand on fait ou peut-être sur les qualifications juste pour vous dire voilà on va verser ça au débat après mûres réflexions au sein du mouvement pendant la campagne présidentielle on a décidé de proposer dans les livres de sécurité une fusion des trois forces de police municipale police nationale gendarmerie nationale c'est un statut unique et avec un rendement en fonction des besoins des objectifs etc sur l'aspect police gendarmerie je vais pas développer parce que c'est comme si on a un rendement qui s'est très intéressé mais disons qu'en fait il y a une part de principe qu'on a qui est le statut militaire est plus plus pour objectif d'intervenir à l'extérieur et le statut civil à l'intérieur posture politique ça c'est pour police gendarmerie et qu'on l'entrevoit non pas dans une mutualisation comme c'est fait d'habitude au ministère ou au ministère c'est pour baisser les effectifs c'est plutôt pour dégager des moyens opérationnels pour des missions plus de proximité etc et sur la police municipale parce qu'il y a une hypocrisie c'est que il y a les inégalités on l'a constaté la commune qui est prête à mettre du pognon là-dessus ou pas et il y a des communes qui pourtant ne sont pas des communes riches il y a des grosses communes municipales au détriment d'autres politiques qui pourraient justement régler une partie de la situation c'est un libre choix je pense notamment à Roubaix à Tourcois par chez nous il y a des très très grosses communes municipales qui sont des communes extrêmement pauvres en réalité et c'est du périmètre du service public communal donc si on en met à la police on n'en met pas dans les fraîches après une situation concrète à gérer la police nationale elle n'est pas là donc il faut bien aussi que ça se gère je ne jette pas la pierre je dis juste pas juste des constats je veux juste dire ce qu'on a fait nous là-dessus à Bagneux on a fait une pétition pour la PSQ parce qu'on n'a pas bien retenu mais aussi pour plus de moyens pour la police nationale et notre commissariat parce que c'était un vieux combat des anciens pour avoir un commissariat plein d'exercices on a plus de 2500 habitants dans une pétition on en a reçu par dire qu'il y a de Coulon en 2 juillet on est en délégation donc c'est aussi des combats à mener pour des questions d'égalité pour le coup Martine Lebril je crois que ça fait 15 ans qu'elle n'a plus été policier parce que y compris dans le département du Nord et sur la métropole néloise les policiers par habitant sont beaucoup plus faibles que la police nationale l'Hydro-Béton-Foin elle est carrément en dessous de tous les seuils nationaux il y a il y a vraiment des enjeux de répartition des compétences et l'hypocrisie aujourd'hui c'est que il y a un mouvement général des polices municipales on l'a dit à s'armer comme la police nationale à les remercier 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 et à dire attendez nous on est les primo-intervenants nous on est là on est dans le quartier on est dans la ville on la voit la délinquance donnez-nous les moyens de régler le problème or ils n'ont pas les qualifications judiciaires qui permettent de régler le problème à la fin ils appellent la police nationale qui vient ou pas ce sont des moments des heures de la journée de la nuit etc donc c'est quand même dommage d'avoir des gens qui sont là sur place qui ne peuvent pas agir moi je me mets au-dessus je regarde c'est quand même un peu dommage donc soit deux choses l'une soit on augmente les qualifications des polices municipales de sorte à ce qu'elles soient qualifiées à la police nationale mais moi ça me pose ensuite un problème que ce soit une France ou l'autosité du maire dans ce cas-là je préfère avoir des effectifs de police nationale qui soient reversés à la police nationale qui est la formation qui va avec etc et une part substantielle de ces effectifs qui soit dédiée à des missions de police de proximité dans des CLSPD rénovés où justement on responsabilise les policiers qui sont sur le terrain pas le grand chef qui vient dans la réunion des fois parce qu'il y a des CLSPD ils ne marchent pas très bien parce qu'il n'y a que les grands chefs qui s'y voient et du coup c'est des réunions de grands chefs qui a un intérêt mais des fois c'est pas ça qu'on demande aux gens et qu'ils puissent avoir le cadre d'emploi et les qualifications judiciaires pour mener des dossiers à leur terme la police de résolution des problèmes on prend un problème on le résout jusqu'au bout et après c'est clair qu'il y a le besoin de remettre des services publics en général c'est les gendarmes qui disaient ça qu'avec le fait que les sous-confédures ne fassent plus d'accueil du public ils se retrouvent avec des gens qui viennent parce qu'ils ne savent pas où ils doivent faire leur identité leur permis etc c'est pas nous mais voilà c'est du coup en milieu rural c'est la gendarmerie qui est là 24-24 et en zone de police s'il n'y a pas une sélection la 24-24 avec une disponibilité qui est un peu différente enfin voilà du coup si vous avez l'occasion ou si vous n'alliez pas regarder de regarder ce qu'on avait produit par l'élection sur les commentaires ou les commentaires ou les commentaires ou les commentaires merci à vous merci à vous